Ville commune Radio Norbert ! Nous sommes les élèves germanistes du collège Norbert-Casteret et voici notre reportage. Est-ce que tu peux nous expliquer de quel projet il s'agit ? C'est un projet de reconstruire symboliquement le mur de Berlin pour après le faire tomber. Le mur de Berlin est tombé le 9 novembre 1989. Nous, on ne le fera pas tomber exactement ce jour-là, mais en novembre. Là, nous sommes en train de dessiner des symboles de Berlin pour pouvoir décorer notre mur. Ça concerne tous les germanistes, quel que soit leur niveau. C'est un projet qu'on fait entre midi et deux, pas sur les heures de classe. Le mur de Berlin, c'est au programme de 3e, mais tous les niveaux sont inclus dans le projet. Et ça nous permet d'apprendre de manière ludique l'histoire de l'Allemagne. Comment comptez-vous faire le mur ? Du coup, nous avons récupéré des boîtes de chaussures que tous les élèves ont ramenées et le collège nous a donné des boîtes de la cantine. Salut, Anaïs ! Salut, Myriam ! Qu'est-ce que tu as en train de faire ? Je colorie un dessin. Est-ce que tu peux nous rappeler les couleurs du drapeau de l'Allemagne ? Noir, rouge et jaune. C'est difficile parce qu'on a plein de boîtes de différentes tailles, alors c'est difficile de les placer pour pas que ça tombe, il faut que ce soit équilibré. Ce qui me plaît le plus, c'est quand on construit le mur en lui-même, quand on empile les boîtes. Et j'aime bien voir le mur décoré avec tout plein de dessins dessus. Donc là, je suis en train de décorer le mur de Berlin. On va reconstruire un mur de Berlin symboliquement pour après le faire tomber pour représenter la chute du mur de Berlin et sa libération. De base, le mur de Berlin est étudié au programme de 3e. Donc là, c'est un projet qui englobe toutes les classes germaniques. Et c'est pour célébrer la réunification, mais aussi l'amitié franco-allemande. Tout en s'amusant parce que le but, c'est d'apprendre ludiquement. Quand est-ce qu'il a été construit ? Il a été construit le 13 août, dans la nuit du 13 août 1961. Et il est tombé quand ? Il est tombé le 9 novembre 1989. Et est-ce que c'était juste un simple mur ou il y avait d'autres trucs ? Non, c'était bien évidemment un mur, mais derrière, il faut savoir aussi qu'il y avait des barbelés, etc. Il y avait des, je vais dire pas des tours, mais là où il y avait des soldats armés qui peuvent tirer si jamais on essayait de franchir le mur. Et si on s'attarde sur la question, pourquoi justement un mur qui séparait Berlin comme ça ? Donc il faut savoir que ça sépare l'Ouest et l'Est. Donc on est à la fin de la Seconde Guerre mondiale, où les soviétiques, donc l'URSS de Staline, a pris l'Est de l'Allemagne. Et l'Allemagne, ayant perdu la guerre, a signé du coup un traité de paix avec tout ce qui est France, etc. Et la démocratie occupait l'Ouest. Donc nous avons Berlin séparé en deux. Pourquoi un mur à ce moment-là ? C'est que les personnes habitant dans l'Est fuyaient la dictature pour aller vers la démocratie. Et Staline a décidé, on va dire, entre guillemets, d'arrêter ça en construisant un mur. Il y avait des tours de contrôle, où dès qu'ils voyaient, des mitraillettes se mettaient en route, et tiraient n'importe où, et sur les gens. Et même s'ils arrivaient à franchir de l'autre côté, les gardes les attendaient. Donc voilà, dans tous les cas, ils étaient morts. Dans tous les cas, ils ne pouvaient pas traverser. C'était impossible. Et qu'est-ce que vous avez marqué, du coup, sur les cartons du mur ? Alors on a marqué Freiheit, ce qui veut dire la liberté. Ensuite, on a mis aussi Einheit, c'est l'unité allemande. Puis il y a des drapeaux allemands, avec des ours, des aigles. Et puis il y a aussi les symboles DDR, ce qui veut dire Deutsche Demokratie Republik. Et puis BRD aussi. Ouais, Bundesrepublik Deutschland. Donc la Bundesrepublik Deutschland, c'est à l'ouest, et c'est la RFA en français. Et du coup, l'autre, c'est à l'est. Un, deux, trois. Je m'interrogeais pas. Je m'interrogeais pas. Je m'interrogeais pas.